Bonjour à tous et bienvenue sur Sofresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment bien préparer les fêtes. Et oui, je parle des fêtes de fin d'année, elles approchent à grands pas. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous aider à ne pas prendre de poids durant ces fêtes, autrement dit à stabiliser votre poids en cette fin d'année. Et oui, on parle positif, on dit stabiliser et non pas ne pas prendre car on optimise l'objectif en exprimant ce que l'on souhaite et pas ce que l'on ne veut pas. Au final, c'est comme ça que je travaille en cabinet avec mes patients pour les aider à obtenir, à atteindre leurs objectifs plus rapidement et surtout plus facilement. Je suis Solène Benimeli, diététicienne nutritionniste spécialiste de l'amincissement durable et sans régime. Rejoignez-moi sur mes réseaux Sofresh and Diet pour des conseils nutrition et pour des idées recettes. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 4 règles pour vous aider à stabiliser votre poids durant cette période de fin d'année, durant cette période festive. Et la clé de la réussite pour bien stabiliser son poids, c'est surtout l'organisation. Conseil numéro 1, être bien sérieux la première partie du mois de décembre. En effet, on parle d'organisation matérielle dans le temps avec la réalisation des menus, mais on va aussi parler d'organisation ou d'anticipation. On va habituer notre estomac à manger déjà un peu moins et on va déshabituer notre palais à manger un peu moins sucré et un peu moins gras. Pensez donc bien à organiser vos menus la première partie du mois de décembre pour avoir une alimentation bien équilibrée, avec beaucoup de légumes, avec très peu de produits sucrés, des desserts plutôt sous forme de fruits et de compotes. Et surtout, réduisez déjà un petit peu vos quantités. Vous allez voir, ça va peut-être même vous aider à perdre 1 ou 2 kilos avant les fêtes pour être de toute beauté. Deuxième règle, faites des courses en quantité adéquate. Le but, c'est de ne pas avoir de reste pour ne pas manger votre menu de Noël toute la semaine. Alors pour ça, je vous propose deux astuces. La première astuce, c'est d'utiliser le service KITOK. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en parle de plus en plus sur mes réseaux parce que je trouve ça génial. C'est un concept de panier recettes livré à domicile. Ils sont en train de faire toute une gamme de menus festifs et c'est le leader du concept de l'anti-gaspillage. Et donc là, ça va nous arranger pour les fêtes pour l'anti-rest. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas KITOK, bénéficiez de 30 euros de réduction sur l'achat de votre premier panier avec mon code SOLENBENIMELI30. Et deuxième astuce, c'est de faire un sondage auprès de vos convives. Est-ce que vous voudrez du fromage ? Qu'est-ce que vous souhaitez comme parfum de bûche pour le dessert ? Qu'est-ce que vous préférez entre le foie gras et le saumon ? Troisième règle, c'est d'anticiper les menus de votre 24 décembre au midi et de vos 31 décembre au midi aussi. En effet, le soir, ce sera un repas festif, un repas riche en énergie, donc en calories, en lipides et aussi en glucides. Donc le midi, on va manger un repas léger, un repas light. Aussi, je vous propose de prévoir quelque chose de pratique et de facile à cuisiner pour ne pas vous retrouver à faire réchauffer une pizza surgelée parce que vous n'avez pas le temps si vous êtes déjà au fourneau pour le soir. Donc un menu light et facile avec des légumes, pourquoi pas même une soupe, même une soupe prête à l'emploi, avec des légumes comme des crudités qui ne vont pas avoir besoin de cuisson, avec des protéines maigres. Des protéines maigres, ça peut être du jambon, ça peut être une escalope de dinde que vous faites revenir à la poêle rapidement, et ensuite un laitage nature à 0% et bien sûr un fruit en dessert. L'objectif, c'est d'économiser un maximum de calories sur votre journée le midi avec ce repas light pour que vous puissiez vous faire plaisir le soir. Et deuxième objectif avec cette règle-là, cette règle numéro 3, c'est surtout de déculpabiliser, d'avoir une liberté mentale le soir des réveillons pour que vous puissiez vraiment vous faire plaisir et profiter de vos repas de fête. Et quatrième et dernière règle pour vous aider à bien stabiliser votre poids durant cette période de fête, c'est de vous organiser en préparant toute une semaine de menu équilibré, également une semaine de menu simple à cuisiner pour la semaine qui se situe entre Noël et le jour de l'an. Simple pourquoi ? Parce que souvent c'est une période pendant laquelle on a vraiment besoin de repos, surtout si vous travaillez, et équilibré tout simplement pour bien stabiliser et bien préparer la prochaine fête qui arrive. Je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mes 4 conseils pour vous aider à bien stabiliser votre poids durant cette fin d'année vous a plu. Je vous invite à laisser vos commentaires pour partager votre expérience de cette fin d'année, de ces fêtes de fin d'année. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne Saufraîchandiet pour pouvoir être averti des nouvelles vidéos qui sortent tous les 15 jours et surtout les lundis. Je vous dis à très bientôt et surtout, régalez-vous bien et bien sûr passez d'excellentes fêtes de fin d'année.